Nous sommes restés abasourdis, comme assommés. Lorsqu'il y a peu, nous avons entendu une autorité ministérielle annoncer à grands coups de renforts publicitaires qu'il n'y aura pas d'inondation à Dakar cette année. Mais de qui se moque-t-on, s'est-on alors dit ? Comment osent-on faire pareille déclaration ? Quand on ne maîtrise pas la situation géographique de la capitale Dakar, presque entourée d'eau de toutes parts, quand on ne connaît pas sa géologie, c'est un nappe phréatique qui affleure le sol, quand on ne maîtrise pas la climatologie, ces variations devenues très incertaines. Quand on n'a pas une idée très précise de la topographie des habitats, on ne doit pas s'aventurer à jouer avec l'information scientifique. Tout comme on ne joue pas avec le destin majeur d'un peuple. Mais c'est devenu une culture. Nous sommes dans la puissance du faux, de la contre-vérité, devenue une science. Notre peuple et surtout nos braves gorgourlous n'ont pas besoin de raffistolage mineur, mais d'une philosophie de combat, une philosophie de la vie qui les oriente vers leur devenir et qui enseigne une vérité, quelle qu'elle soit, est préférable à un mensonge sponsorisé, médiatisé à grand renfort de publicité. Le peuple sénégalais a souffert, et beaucoup souffert, depuis des décennies. Il a, comme qui dirait, atteint un point de saturation de discours et promesses qui ne ferait même pas sourire un vieux singe. Et alors, il faut craindre la rupture, car à force de promesses non tenues, l'accord est devenu trop raide. il faut que je ne ferai pas un vieux singe. Il faut que je ne ferai pas, il faut que je ne ferai pas un vieux singe.